Hola, hello, c'est Lac d'Arsabon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo devenir millionnaire avec Cardano, combien d'ADA faut-il acheter ? Alors attention, il est important que lorsque vous investissiez dans n'importe quoi, il faut que vous ayez une conviction forte dans l'objet dans lequel vous êtes en train d'investir car si vous n'y croyez pas sur le long terme, il risquerez de vous être difficile de rester sur votre position car tout simplement, vous n'aurez probablement pas les mêmes convictions que moi ou un ami qui vous conseillerait tel ou tel token. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, on est déjà plus de 2300. Aussi, si tu es intéressé pour connaître les raisons pour lesquelles j'aime Cardano ou encore quels sont les points similaires entre ADA et Ethereum et enfin, quel est mon plan pour devenir millionnaire grâce à ADA, et bien je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Dans un premier temps, nous allons voir les similitudes entre Cardano et Ethereum. Alors pourquoi est-ce que je parle de similitudes ? Tout simplement parce que Charles Hoskinson est le fondateur de ADA, du token ADA ou tout simplement de l'entité qui est derrière Cardano. Qu'est-ce que cela signifie ? Charles Hoskinson était aussi cofondateur d'Ethereum aux côtés de Vitalik Buterin. Sauf qu'il y a eu des discords sur l'évolution d'Ethereum. Là où Charles Hoskinson voulait en faire une entreprise à proprement parler, et bien Vitalik, quant à lui, préférait plutôt rester dans une association à but non lucratif lorsqu'il s'agissait d'Ethereum. De ses points de vue divergents, et bien, est né ADA de chez Cardano. Quel est l'objectif de Cardano ? Cardano suit une approche scientifique dans l'évolution de sa technologie du Proof of Stake. L'objectif premier de la blockchain est de fournir une technologie sûre pour l'exécution d'applications financières qui sera utilisées quotidiennement. Donc comme je vous l'ai dit, Cardano se base sur le Proof of Stake, ou encore la preuve de réussite. Donc cette approche est extrêmement exigeante, complexe, et nécessite d'être faite par des scientifiques expérimentés. Et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de Hoskinson est de faire de Cardano une entreprise qui s'entendrait vraiment bien avec les autorités de marché financier telles que la SEC. Évidemment pour ne pas reproduire par exemple l'erreur de Ripple qui a été un petit peu floue. D'ailleurs si vous êtes intéressé pour savoir comment devenir millionnaire grâce à Ripple, la vidéo apparaît en fiche juste là-haut, je vous invite à cliquer pour en savoir plus. Afin d'éviter cette erreur, et bien Charles Kinson a voulu tout de suite se plier aux règles du jeu. Et enfin la troisième raison qui me fait vraiment apprécier Cardano ou encore ADA, et bien c'est tout simplement son classement bien évidemment dans le coin market cap. C'est à dire qu'actuellement, et bien ADA de chez Cardano s'est hissé au rang numéro 3 des crypto-monnaies, ce qui n'est vraiment pas une mince affaire. C'est à dire que Cardano a réussi à passer devant le BNB de chez Binance, le Binance Coin. Actuellement la capitalisation de Cardano s'approche des 70 milliards de dollars. Là où Cardano est resté pendant un long moment dans le top 10, voire même dans le top 14 des meilleures crypto-monnaies, et bien celle-ci a réussi à se hisser au rang numéro 3. Et on va voir tout de suite la raison de cette hausse spectaculaire. Alors effectivement Cardano a explosé ces derniers temps et a fait plus de 50% sur une seule semaine. Effectivement toutes les crypto-monnaies sont dans le vert, mais Cardano a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu en prenant plus de 50%. Et en effet les possesseurs de Cardano ont décidé de spéculer suite à une mise à jour appelée Alonso, qui introduirait la fonctionnalité de contrat intelligent ou encore de smart contract, et remédierait ainsi à ce que les critiques ont décrit comme l'une des lacunes les plus flagrantes du réseau Cardano. Donc concrètement qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie qu'il y a une énorme mise à jour qui arrive très prochainement. Et on sait très bien que suite à des mises à jour dans le monde des crypto-monnaies, nous avons parfois des hausses un peu insensées comme l'Ethereum, qui a pris un bon petit x10 sur une année, peut-être même plus. Dès lors que l'Ethereum a annoncé l'Ethereum 2.0, le TH 2.0, et bien nous avons eu aussi un x10 dessus, et c'est exactement ce qui peut se passer pour le Cardano. Donc du coup, actuellement, ADA est au coude à coude avec ETH. Je dis coude à coude parce que celle-ci a la troisième place et ETH la seconde. Bien évidemment, 70 milliards de capitalisation face à 393 milliards, il y a encore un long, long chemin à faire pour Cardano afin de dépasser son cousin, son prédécesseur qui n'est au taux qu'Ethereum. Ce que nous savons sur le graphique, en ce qui s'agit de Cardano, et bien c'est que ADA se rapproche très fortement de son ATH qui était à 2.45$. Nous sommes actuellement à 2.16$. Donc nous ne sommes vraiment pas très loin, c'est-à-dire que nous sommes à moins de 12% de l'ATH de Cardano, et une fois que cet ATH se rapproque, et bien effectivement, nous pourrons voir encore de nouveau plus haut. Et ici, nous avons effectivement un RSI qui dépasse les 80, c'est-à-dire que nous sommes largement dans une position acheteuse qui est dominante. Alors comme pour le XRP de chez Ripple, et bien j'ai mon hypothèse, ma spéculation, et je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur ajoutée pour que vous ayez un plan cohérent lorsqu'il s'agit d'investir, et surtout lorsque vous décidez d'investir dans un token qui vous plaît, ou même une action, ça fonctionne aussi pour le monde boursier. Donc actuellement, le cours de Cardano est, on va dire, on va arrondir de 2.15$. Donc pour atteindre ce fameux million de dollars, il nous faudrait actuellement approximativement 475 000 ADA de chez Cardano afin d'atteindre un montant de 1.021.250$. Pour une capitalisation actuelle, je le rappelle, de 69 milliards de dollars. Sauf que nous, notre objectif, c'est toujours d'avoir notre token au meilleur prix et surtout d'avoir un plomb sur le long terme. Attention, je préfère rappeler que ce plan tient parfaitement compte de mon profil d'investisseur et ce n'est peut-être pas ton cas. Peut-être que toi, tu es plus pressé, plus patient ou moins patient, peu importe. En tout cas, toujours, toujours choisir un plan d'investissement en fonction de votre profil d'investisseur. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que personnellement, j'investis sur plusieurs années, au moins 4 ans. C'est-à-dire à chaque bullrun ou encore, je le rappelle, dans chaque vidéo. C'est-à-dire qu'une entreprise se crée sur 4 ans et en moyenne, 90% de ces entreprises vont fermer leurs portes. Donc mon objectif, ça va être d'investir un petit peu mon porte-monnaie comme si c'était une entreprise. Donc nous allons effectivement spéculer sur le prix de Cardano sur les prochaines années. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes aux alentours de 70 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous allons dire que dans 4 ans, nous serons très facilement à 700 milliards de dollars de market cap. Donc de ce fait, nous aurions un cours de ADA à 21,5 dollars. Donc à ce moment-là, il nous faudrait 47 500 tokens ADA contre les 475 000 actuels. 47 500 fois 21,5 est égal à 1,021,500 dollars. Et comme je vous le rappelle, nous investissons sur 4 ans, donc en DCA, c'est-à-dire un montant fixe chaque mois. Et bien chaque mois, pendant 4 ans, il nous faudrait investir la somme de 2 127,60 dollars pour atteindre un montant de 102 125 dollars. Sauf que comme je vous le répète, et bien c'est un montant de 2 127 dollars par mois. Et encore une fois, je ne connais pas beaucoup de personnes qui seraient capables d'investir un tel montant chaque mois. Je reprendrai exactement la même hypothèse que j'ai prise dans la vidéo Ripple, comment devenir millionnaire avec Ripple. C'est-à-dire que pour moi, à chaque bullrun, eh bien on va faire à peu près x10 sur le montant total de toutes les crypto-monnaies. Et donc on passera d'un global market cap actuel d'approximativement 2 000 milliards de dollars, on peut même dire 2 100 milliards de dollars, à plus de 20 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on pourrait très largement encore spéculer à la hausse pour ce qui est de Cardano. Et au lieu de dire qu'on serait à 700 milliards de dollars, nous pourrions être à 1 400 milliards de dollars de market cap en 2024-2025. Ce qui nous donnerait un cours de l'ADA d'approximativement 42-43 dollars. Donc de ce fait, il nous faudrait 2,15 dollars, le montant actuel du cours de l'ADA, x 23 750. Sauf que comme nous sommes en DCA, eh bien ce chiffre va baisser un petit peu parce qu'il y aura des moments de hausse et des moments de baisse durant ce cycle de 4 ans. Donc disons qu'on a plutôt besoin de 21 000 tokens ADA contre les 23 750 dont j'étais en train de vous parler il y a quelques secondes. Ce qui nous amènerait à un cours de 2,15 dollars de l'ADA x 21 000 égale un investissement de 45 150 dollars pour ce qui est de Cardano. Donc encore une fois, 45 150 dollars divisé par 48, ça nous rapproche d'approximativement 940 dollars à investir chaque mois en DCA pendant 4 ans au lieu de 2 127 dollars. Ce qui est déjà un bon début, nous avons réussi déjà à diviser par plus de 60% le montant total des tokens ADA nécessaires. Sauf qu'il n'est pas sans compter le stacking de chez Cardano où vous pouvez récupérer jusqu'à 4,6% par année grâce au stacking sur ADA. Ce qui signifierait que pour un montant de 20 200 ADA, vous vous rapprocheriez aux alentours du 48e mois de 20 838. Mais on va arrondir et on va dire qu'on est déjà à 21 000 tokens qui nous permettraient d'atteindre le fameux million de dollars. Alors pour information, eh bien 20 200 tokens ADA pour un montant de 2,15 dollars unités avec un stacking de 4,6% comme je vous l'ai montré à l'instant, eh bien cela représente 904 dollars à investir chaque mois. Et dès lors qu'on parle en euros, nous serions à 767 euros à investir chaque mois. Eh bien le petit plus que je n'ai pas mentionné, c'est que comme nous sommes en DCA et qu'un cycle de 4 ans, c'est assez long, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes d'euphorie et des périodes de fear, des périodes de FOMO où tout le monde va acheter de manière délirante et des périodes où tout le monde va s'en foutre royalement et va même vendre à perte. Et vous, votre objectif, évidemment en étant en DCA, c'est d'acheter quoi qu'il arrive. Encore une fois, tout cela ne tient qu'à mon profil d'investisseur, c'est ma stratégie, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien mon hypothèse voudrait qu'on perde encore jusqu'à 20% du prix sur le token ADA sur le prix en moyenne. Donc ce qui nous rapprocherait d'un token ADA aux alentours de 1,72$ fois 20200, le nombre de tokens qu'il nous faut. Le tout pour un montant de 34744$ à investir sur 4 ans. Chaque mois, cela représente pendant 4 ans 723,83$. Et 783,23$ représente 614,12€. Eh bien, c'est beaucoup plus simple, je trouve, d'investir 614€ dans un projet dans lequel on croit plutôt que 2140€ par mois. Je trouve que ça devient vraiment excessif et la plupart des gens ne sont même pas payés 2000€. Donc en conclusion, on est passé de 2140$ à investir chaque mois à 723$. Converti en euros, cela représente 613€. Donc on est passé d'un montant à investir total de 102125€ pour 47500 tokens ADA à 34744$ pour 20200 ADA. On est passé d'un montant de 102125$ nécessaires pour obtenir 47500 tokens ADA si le market cap de Cardano était de 700 milliards de dollars. Sauf que notre hypothèse voudrait que le global coin market cap fasse x 10 et donc du coup qu'on passe à plus de 20 000 milliards de dollars de coin market cap. Ce qui représenterait pour ADA au moins 1400 milliards de dollars de capitalisation de marché et nous donnerait un cours de plus de 42-43$. Donc 20200 tokens ADA c'est beaucoup plus simple à obtenir pour ma part que 47500$ et surtout investir 34744$ est beaucoup plus simple que plus de 100 000$ sur 4 ans. Bien sûr, il y a des mouvements sur les cours. Un coup, vous acheterez plus bas ou moins cher votre token ADA et à un moment, vous allez l'acheter tout simplement plus haut. Néanmoins, je pense que mon plan reste cohérent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du projet ADA et de mon plan. Suis-je trop optimiste ou bien trop pessimiste ? Sur ce, c'était Samar. Je vous souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501